Quand la solidarité n'a pas de frontières, début septembre, les bénévoles azuréens appuyés par des bénévoles belges ont voulu redonner vie à ces maisons ravagées durant les inondations de l'été dernier. Autre force en présence, le secours populaire qui assure la logistique des opérations. On a choisi cette cité-là parce qu'il y avait un certain nombre de maisons regroupées au même endroit. Première chose, on touche aussi un public qui est certainement plus pauvre que dans d'autres coins de Liège ou de Troyes. Donc logistique, efficacité, nombre de maisons avec une dynamique auprès des sinistrés puisque le bouche-à-oreille fonctionne et que les uns appellent les autres pour dire « Bien, il y a des bénévoles qui sont là ». Donc un premier bilan très positif. Et puis versus les bénévoles belges, le travail que nous faisons avec les bénévoles belges où là on commence à construire des vrais partages d'expériences qui vont se concrétiser encore plus aujourd'hui. Donc on apprend à se connaître, on apprend aussi à voir les spécificités de cette catastrophe qui est pour beaucoup de choses similaire à la nôtre sur la tempête Alex. Mais il y a quand même ces particularités, notamment le nombre de maisons puisque là on est dans des proportions qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on a connu dans les Alpes-Maritimes où on parle de milliers de maisons sinistrées et donc effectivement l'organisation du travail, le type de chantier est différemment. On est très vigilant à ne pas se substituer. Donc on est vraiment dans la complémentarité d'emboucher les trous de la raquette. C'est-à-dire que le pouvoir public peut agir sur le domaine public, sur un certain nombre de types d'aides, les assurances viennent en complément mais on a des cas de figure où les gens ne sont pas assurés pour plein de raisons. Il y a des cas de figure où le bien qui a été abîmé n'est pas assuré, comme un jardin. Un jardin n'est jamais assuré. Donc il n'y a personne pour pouvoir indemniser. Et les pouvoirs publics ont aussi un temps de réactivité qui est propre à l'administration. Les appels d'offres, il y a tout un processus très long mais le temps des sinistrées n'est pas le même que le temps des collectivités. Donc là, les bénévoles, l'action citoyenne permet de compenser et d'agir plus rapidement, plus efficacement. Là où on sait d'avance, personne n'ira porter de l'aide. Ça a permis, en grandeur nature, de voir qu'on était vraiment opérationnel. C'est-à-dire que ce qu'on a fait depuis presque 12 mois dans nos vallées, eh bien là, on a pu le transposer. Alors, il y a un coût, c'est une opération qui est coûteuse, mais au-delà du coût, c'est surtout le fait qu'on a pu aider 50 au jour. Rien qu'hier 50, on va arriver certainement à 80 familles aidées. C'est-à-dire qu'en un week-end, on a permis à 80 familles de s'en sortir. Donc, c'est la démonstration que ça fonctionne, qu'avec un peu d'organisation et de bonne volonté, on y arrive. Et ça, ce n'est pas que nous, on veut le montrer au monde entier et au traitement de nos amis européens et belges. Merci.